Je vais vous montrer comment vous pourrez réaliser vos objectifs. La croissance fait partie de la vie. Si quelque chose ne se développe pas, il meurt. Si nous désirons nous développer, il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons d'abord changer. Nous ne pouvons pas rester où nous sommes et obtenir de meilleurs résultats. Ça ne fonctionnera pas. Cet homme m'a dit un jour, « Bob, quand tu changeras tes paradigmes, tu changeras ta vie. » Lors des prochaines minutes, j'aimerais vous parler de vous. J'aimerais que vous pensiez à vous pendant un moment. Réfléchissez à votre vie. Pensez à comment vous vivez, puis pensez à comment vous aimeriez vraiment vivre. Pour cela, prêtez attention à tout ce que vous faites, et vous finirez par comprendre que vous pouvez en réalité créer votre propre économie. J'ai appris ça il y a des années, quand un homme m'a dit, « Bob, si tu lis ce livre, et que tu fais exactement ce que je te dis, tu auras tout ce que tu désires. » Bien sûr, je ne l'ai pas cru sur le moment. Mais après avoir parlé à Véral, j'ai vu qu'il y croyait. Il était heureux, en bonne santé et fortuné. Moi, j'étais malheureux, malade et fauché. Je n'avais pas de diplôme ni aucune expérience professionnelle. Il m'a dit, « Ce n'est pas grave, Bob. Ce qui s'est passé avant appartient au passé. Mais ce qui se produira dans le futur est basé sur les décisions que tu prends maintenant. » Il me dit, « Je sais comment gagner de l'argent, comment être heureux, et surtout comment rester en bonne santé. Si tu fais exactement ce que je te dis, ta vie changera. » Et c'est ce qui s'est passé. L'année suivante, j'ai multiplié mes revenus. En fait, ma vie a tellement changé que j'ai pris une décision sur une chose. À partir de ce moment-là, j'aurai toujours un mentor avec moi. J'aurai toujours un coach. Et je choisirai quelqu'un qui sait comment faire ce que je veux faire. Puis je ferai exactement ce qu'il me dira. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais depuis plus de 50 ans. Un jour, je me suis assis, j'ai pris un stylo, puis j'ai écrit. Je vais créer une compagnie qui opère dans le monde entier. De nos jours, je diffuse ce message dans le monde entier. Je vais vous montrer comment vous pourrez réaliser vos objectifs. La croissance fait partie de la vie. Si quelque chose ne se développe pas, il meurt. Si nous désirons nous développer, il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons d'abord changer. Nous ne pouvons pas rester où nous sommes et obtenir de meilleurs résultats. Ça ne fonctionnera pas. Cet homme m'a dit un jour, Bob, quand tu changeras tes paradigmes, tu changeras ta vie. Je ne savais même pas ce qu'était un paradigme. Il me dit, je vais te montrer ce qu'est un paradigme. Tu m'as dit que tu voulais gagner plus d'argent. C'est vrai que c'est tout ce que je voulais. Je me disais que si j'avais plus d'argent, tous mes problèmes s'envoleraient. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent et j'étais très endetté. J'en devais à tout le monde et je ne savais pas comment m'en sortir. Je n'en voyais pas la fin. Je payais une facture et une autre arrivait dans la foulée. Il m'a donc dit ceci. Il y a deux choses que tu dois savoir si tu souhaites créer de la richesse. Ce n'est pas difficile et tout le monde peut l'apprendre. Tu dois savoir où tu es et tu dois savoir où tu veux te rendre. Puis tu dois te diriger dans cette direction. C'est tellement simple et tellement évident que quand vous commencerez à étudier cela, vous vous demanderez forcément mais pourquoi tellement de gens sont-ils encore bloqués dans leur vie ? En effet, beaucoup de gens sont encore bloqués dans leur vie. Nombreux sont ceux qui obtiennent le même résultat année après année. Ça peut fluctuer un peu, mais pas tant que ça. Vous savez, avec le potentiel que nous avons, nous pouvons doubler, tripler ou quadrupler nos résultats. Nous sommes la plus grande création de Dieu. Nous avons des pouvoirs mentaux qui vous surprendraient si vous prenez le temps de les étudier. Donc, la réponse évidente est que les gens ne doivent pas avoir d'objectif. Je suppose que c'est vrai dans la plupart des cas, mais je pense que beaucoup de personnes ont des objectifs mais qu'ils ne savent pas comment faire pour les atteindre. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. Le problème se trouve ici. Comprendre où nous sommes. Nombreux sont ceux qui ne savent pas vraiment où ils sont. Bien sûr, ils savent où ils sont physiquement. Je me trouve chez moi, dans un appartement, dans une boutique, je marche dans une rue de New York. Ils savent où ils sont physiquement, mais ils sont perdus mentalement. Ils ne savent pas pourquoi ils continuent d'obtenir les mêmes résultats encore et encore. Ils entretiennent le problème. Véral me dit, je vais te dire pourquoi. C'est à cause des paradigmes. C'est dû au paradigme, tout simplement. Puis il me dit, Bob, tu devras contrôler le flux d'énergie de tes pensées. Et tu devras le laisser circuler librement à travers toi, ce qui améliorera tout ce à quoi il se connecte. Il y a une énergie qui circule à travers nous. Je ne développerai pas trop sur le sujet dans cette vidéo, mais sachez que vous pouvez photographier l'énergie qui sort du corps. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit de la photographie de Kirlian. Vers 1934, en Russie, un homme dénommé Sémion Kirlian développa une forme de photographie qui permet de capturer la masse et l'énergie qui s'en dégage. Cette chose dans laquelle nous vivons est une immense masse d'énergie. Saviez-vous que nous possédions un potentiel d'environ 25 millions de kilowattheures par kilo d'énergie stockée dans les électrons des atomes de notre corps ? Nous sommes des générateurs ambulants, mais nous ne savons pas comment canaliser tout ça. Maintenant, jetons un œil à cette définition. Qu'est-ce qu'un paradigme ? Un paradigme est un programme mental qui détient presque, et je dis bien presque, le contrôle exclusif de nos comportements habituels. Réfléchissez à ce qui va suivre. Presque tous nos comportements sont des habitudes. Ça veut dire que nos paradigmes contrôlent notre vie. Nous ne contrôlons pas vraiment notre vie. Pensez-y. Les gens vont à l'école, ils apprennent toutes sortes d'informations, ils peuvent obtenir des diplômes qui apparaîtront même sur leur carte professionnelle. Ils ne manquent donc pas d'intelligence ni d'intellect. Ils ont le savoir, mais ils ne l'utilisent pas. Pourquoi autant de personnes obtiennent leur diplôme universitaire tout en s'endettant pour cela et ils ne peuvent même pas trouver un travail ? Comment se fait-il que vous ayez tout ce savoir sans pouvoir trouver de boulot ? Comment se fait-il que vous ayez tout ce savoir mais que vous soyez fauché ? Je vais vous dire pourquoi. C'est dû au paradigme. C'est un sujet intéressant. C'est un problème blanc ou noir. Il n'y a pas de nuance entre les deux. Peu importe à quel point vous travaillez fort, peu importe le nombre d'heures que vous investirez, j'ai travaillé là-dessus pendant plus de 50 ans. Je connais très bien le sujet. Si le paradigme ne change pas, les résultats resteront les mêmes année après année. Voici ce qui se passe pour la plupart des gens. Si vous vous souvenez d'au moins une chose dont je vous parle, j'aimerais que vous imprimiez ça dans votre esprit. Tant que les paradigmes prennent le contrôle, rien ne change. Vous pouvez essayer aussi fort que vous le pourrez, essayer de changer quelque chose dans votre vie. Mais tant que c'est le paradigme qui est aux commandes, vous êtes grillés. Ça ne fonctionnera pas. Nous devons nous poser certaines questions. Comment contrôler le flux ? Nous avons la capacité de choisir. Nous avons des facultés mentales exceptionnelles. Qu'est-ce qu'un changement de paradigme ? Il est intéressant de voir que quand nous changeons de paradigme, tout se débloque. Il y a bien longtemps, je me posais la question, mais que font ceux qui réussissent différemment des autres ? Mais j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui n'étaient pas intelligentes du tout, mais qui étaient riches malgré tout. Il s'agit d'un échantillon de la population. Vous y trouverez des hommes et des femmes, des personnes jeunes ou âgées. Vous en trouverez dans tous les pays, dans toutes les cultures. Vous y trouverez des gens riches et pauvres. Tous les gens riches, presque sans exception, je dis presque car je ne sais pas si ça s'applique à tout le monde, mais je suis sûr que c'est le cas, ils ont plusieurs sources de revenus. Ils n'ont pas qu'une seule source de revenus, ils en ont plusieurs. J'ai plusieurs sources de revenus provenant du monde entier, car j'ai créé une compagnie qui opère dans le monde entier. Vous pouvez le faire également. Vous le pouvez vraiment. Vous pouvez gagner de l'argent pendant que vous dormez. Le changement de paradigme est quelque chose d'incroyable. Il n'y a que deux façons connues pour changer de paradigme. Seulement deux. Vous pouvez demander à n'importe quel psychologue ou n'importe quel psychiatre un paradigme et comme un programme dans votre esprit qui contrôle vos comportements. Peu importe tout ce que l'on sait, nos comportements sont contrôlés par nos paradigmes. La première façon, c'est la répétition constante d'idées qui sont essentiellement opposées aux paradigmes. C'est ce que je vous invite à faire. La deuxième manière n'arrive pas très souvent. Il s'agit de l'expérience personnelle d'un impact émotionnel. Je vais vous donner un exemple. Les attentats du 11 septembre à New York. Les buildings qui se sont écroulés. C'était un grand impact émotionnel. Pas forcément pour moi ni pour vous. C'était quelque chose de terrible. Personne ne dira le contraire. Mais c'était surtout un changement de paradigme pour les personnes qui se trouvaient dans cette zone quand ça s'est produit. Tout d'un coup, votre vie change. Les familles des gens qui ont perdu la vie ont aussi connu un changement de paradigme. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais vous pouvez compter sur l'autre façon de faire. La répétition constante et je vais vous montrer pourquoi. Regardez ceci. Pourquoi la répétition est-elle nécessaire pour changer de paradigme ? Vous avez sans doute déjà assisté à une conférence sur les paradigmes. Puis vous rentrez chez vous et vous assistez à une autre, puis une autre et encore une autre. J'ai commencé à lire ce livre il y a 57 ans et je continue de le lire. J'ai un livre ouvert ici sur mon bureau. Je vais vous le montrer. Je le garde ouvert. J'ai lu et relu ces deux pages pendant trois mois d'affilée. Car je sais que c'est comme cela que les paradigmes changent. C'est la répétition qui les fait changer. Voici pourquoi. Jetez un oeil là-dessus. Disons que la ligne blanche que j'ajoute ici représente le son de ma voix. La ligne rouge vous représente vous en train d'écouter le son de ma voix. Vous continuez d'écouter à mesure que le temps s'écoule. Je vous rappelle qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Vous pourriez m'entendre mais ne pas vraiment m'écouter. Les enfants font ça avec leurs parents. D'autres le sont avec leurs conjoints. Ils les entendent mais ils ne les écoutent pas. Et c'est ça la cause de leur problème. C'est comme ça que ça marche. Donc la ligne blanche représente le son de ma voix et la ligne rouge c'est vous qui m'écoutez parler. Alors que je parle et que j'explique quelque chose d'un coup une idée peut jaillir et vous voilà maintenant perdu dans vos pensées. Ces lignes représentent ce que nous appelons des fréquences de pensée. Vous serez donc à cet endroit en train de penser à cette idée qui vous a traversé l'esprit. Pendant tout ce temps la ligne blanche continue d'avancer. Je continue de parler mais vous n'écoutez plus. Vous entendez mais vous n'écoutez plus. Puis vous redescendez de votre nuage et vous recommencez à écouter à nouveau. Puis ça continue et voilà une autre idée. Vous revoilà perdu dans vos pensées et ainsi de suite. Vous voyez c'est la raison pour laquelle vous pouvez réécouter la même chose encore et encore et finir par vous dire c'est la première fois que j'entends ça. Je n'avais jamais entendu ça. Vous pourriez aussi le lire dans un livre et vous dire je n'avais jamais lu ce passage auparavant. C'est dû au fait que pendant que vous étiez en train de lire vos yeux bougeaient mais votre esprit était ailleurs. Pensez-y ces points rouges représentent le moment où vous avez commencé à suivre une idée qui a jaillit dans votre esprit. Maintenant retirons ces lignes et laissons uniquement les points rouges. A votre avis quelles sont les chances que vous vous arrêtiez sur cette idée la prochaine fois que vous entendrez la même chose ? Ça n'arrivera pas vous reviendrez ici il y a peu de chances que vous ayez les mêmes idées aux mêmes endroits à nouveau. Vous ne devenez émotionnellement impliqué dans une idée qu'une seule fois puis vous avez une autre idée à un autre endroit. Avec la répétition tout peut changer dans votre vie. Je ne le savais pas mais j'ai commencé à lire ce livre puis j'ai écouté un enregistrement de Earl Nightingale en 1961. J'étais tellement fasciné par ce que disait Earl que je ne pouvais pas m'arrêter de l'écouter. Dix ans plus tard je vivais en Angleterre et je gagnais plus d'un million de dollars par an. J'avais des business dans sept villes différentes au Canada aux Etats-Unis et en Angleterre. Je gagnais beaucoup d'argent. J'ai commencé à me demander mais comment est-ce arrivé ? Et je ne trouvais pas la réponse. J'ai été élevé pour croire que si vous vouliez gagner beaucoup d'argent vous deviez être très intelligent. Je savais que je n'étais pas très intelligent mais je gagnais beaucoup d'argent. On m'a élevé avec la croyance que vous n'aurez pas un bon travail sans aller à l'école. Je n'avais pas un bon travail mais la compagnie m'appartenait. Je me suis donc dit que beaucoup de mes croyances n'étaient pas vraies. Puis je me suis demandé comment j'avais pu changer. Alors j'ai commencé à étudier. Ça m'a pris plus de 9 ans et demi. Finalement j'ai fini par comprendre que tout ce que je voulais c'était d'enseigner cela. Si j'en suis arrivé là c'est grâce à la répétition. J'ai continué d'écouter ces enseignements. C'est le fait d'écouter de façon répétée les mêmes choses qui m'a amené jusqu'ici. C'est le même principe pour les personnes qui se contentent de l'aide sociale pour vivre. Ils font cela depuis des générations. C'est tout ce qu'ils ont appris quand ils étaient enfants. Ils ont été programmés dès leur plus jeune âge par ceux de leur entourage. C'est aussi pourquoi nous apprenons la langue que nous utilisons. Vous ne sauriez même pas votre prénom si votre mère ou votre père ne vous l'avait dit qu'une seule fois. Ils vous l'ont dit et redit et encore redit des milliers de fois. Et au bout d'un moment vous reconnaissez quand on vous appelle par votre prénom. Maintenant écoutez attentivement. Tout ce que vous avez à faire c'est de prendre une décision. J'aimerais que vous preniez une décision dès maintenant. Voici quelqu'un qui a étudié ceux qui ont réussi. Il a passé sa vie entière à étudier le succès. Je parle de Napoleon Hill. Il a dit ceux qui prennent leurs décisions rapidement et définitivement savent ce qu'ils veulent et généralement l'obtiennent. J'aimerais que vous décidiez dès maintenant que vous allez le faire. Vous y arriverez. Vous arriverez à créer un nouveau modèle. Buckminster Fuller l'homme qui a construit le dôme géodésique nous a laissé une citation intéressante. Il a dit vous ne changerez jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer les choses vous devez construire un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. Vous avez sans doute longtemps lutté pour essayer de changer les résultats dans votre vie. Fuller nous dit que ça ne sert à rien. Vous ne changerez jamais les choses en combattant la réalité existante. C'est comme ça qu'elle est. Elle est juste ce qu'elle est maintenant. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Pour changer les choses vous devez construire un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. Comprenez bien ceci. Ce n'est pas parce que vous avez compris quelque chose aujourd'hui que vous avez vraiment compris ce que vous venez d'entendre. il faut le réécouter encore et encore pour bien en saisir le sens. Si vous êtes vraiment sage vous regarderez cette vidéo encore et encore jusqu'à ce que ça rentre. Je n'ai jamais cessé d'étudier ça. Et vous savez quoi ? Je n'ai pas arrêté d'évoluer depuis dans tous les domaines. Je vais avoir bientôt 84 ans et j'ai autant d'énergie que quelqu'un de 24 ans. Vous voyez l'âge n'a rien à voir avec ça. Quel âge auriez-vous si vous ne pouviez plus vous rappeler de votre âge ? L'intelligence n'a rien à voir avec ça. Il y a des gens intelligents qui n'y arriveront jamais. Pour quelles raisons ? Ça a tout à voir avec les paradigmes. Répétez les choses encore et encore et votre vie commencera à changer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada